Bonjour les amis, bienvenue chez le professeur La Débrouille. Ces derniers temps, nous avons eu des journées de travail assez dures et on a eu mal au dos. Alors j'ai pensé qu'il fallait créer une invention pour tous ceux qui travaillent dur. Pour atteindre notre objectif, commencez par appliquer de la colle instantanée à une extrémité du bâton de bois et fixez-y un moteur de jouet. La colle ne sera pas suffisante, alors prenez un de ces liens en plastique et mettez-le autour du petit moteur en plein milieu comme une ceinture de sécurité. Une fois bien fixé, coupez le surplus et prenez une batterie carrée de 9 volts comme celle-ci sur Amazon. Appliquez de la colle instantanée sur le bâton juste devant le moteur et collez la pile horizontalement. Prenez également un interrupteur que nous allons fixer sur le côté de la batterie avec un peu plus de colle. Connectez la batterie puis les trois composants entre eux. Commencez par attacher le fil noir à l'une des broches du moteur tandis que le fil rouge ira à l'interrupteur. Prenez un petit morceau supplémentaire de fil que nous utiliserons pour connecter l'interrupteur à la dernière broche du moteur et terminez en les soudant ensemble. Comme nous sommes assez prudents, nous utiliserons des morceaux de ruban adhésif pour couvrir toutes les connexions. Vérifiez que ce circuit électrique bien connu fonctionne correctement avant de prendre une bouteille d'eau et de retirer son bouchon. Multipliez ce bouchon par deux et créez quelques trous à l'aide du fer à souder. En attendant, dites-moi quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année. La mienne est toujours de perdre du poids. Je n'y arrive jamais, la nourriture grasse est juste trop délicieuse. Insérez les bouchons sur les pivots du moteur et fixez-les en appliquant beaucoup de colle instantanée. Une fois que cette étape est prête, la prochaine chose à faire est de trouver du fil de fer galvanisé épais. Coupez un bon morceau avec notre petite scie circulaire. Vous pouvez aussi le couper avec une simple paire de pinces coupantes. La scie n'est pas nécessaire, mais elle rendra le processus plus facile et aura l'air plus professionnel. Lorsque j'étais à l'université, nous utilisions une scie dite sauteuse. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience en la matière, c'est un type de scie qui utilise de longues lappes métalliques dentelées qui montent et descendent pour couper le bois. Bref, le fait est que j'ai démonté celle de mon école pour un autre projet. Après avoir inséré les deux morceaux de fil dans les trous latéraux des bouchons et les avoir fixés avec beaucoup de colle instantanée, cherchez un stylo rouge comme ceux de votre professeur et retirez le réservoir d'encre. Avec l'aide de notre ami Lassie, coupez l'ouverture du stylo, nous laissant avec ce petit tube en plastique. Collez le tube sur le moteur et avec une pince, pliez les extrémités des tiges métalliques en forme de S, comme vous pouvez le voir à l'écran. Procurez-vous l'un de ces étranges supports de perceuse que je n'ai jamais vu de ma vie, qui vous aide à percer des trous avec plus de précision. Ces outils sont de plus en plus bizarres. En tirant le levier vers le bas, nous pourrons percer parfaitement le bâton de bois. Une fois que nous aurons percé le trou dans le bâton, trouvez un autre bâton qui passe facilement dans le trou. Plutôt mince à mon goût, mais certains l'aiment comme ça. Un vrai rouillon ! Avec une pince coupante, séparez un plus petit morceau et insérez-le dans le trou du premier bâton jusqu'à ce qu'il soit positionné en plein sang-crotte. Appliquez de la super-colle à l'intersection des bâtons de bois et insérez cette pièce en forme de croix dans le corps du stylo que nous avons collé il y a quelques instants. Nous aurons également besoin d'une petite balle de ce sport olympique passionnant. Faites un trou dans cette petite boule avec notre perceuse et la mèche appropriée pour insérer la section en bois qui dépasse de la structure. Crouvez quelques élastiques normaux et placez-les à l'intérieur des bouchons, puis fixez-les à la structure en plastique du tube du stylo avec de la colle instantanée. Pour pouvoir réjouir nos muscles avec ce masseur maison, nous devrons d'abord retirer le support d'une seringue géante. Collez les languettes de la seringue sur le bâton juste en dessous de la batterie. Coupez l'excédent de bâton à l'aide de votre mini-scirculaire et lissez le bord pour éviter qu'il ne s'écaille lorsque nous l'utiliserons. Avec cela, nous serons prêts à profiter d'un riche massage après une journée entière à travailler sous le soleil avec des tonnes de stress et aucune envie de vivre. Oh ouais ! Je sens déjà mes muscles se détendre petit à petit. L'invention suivante me rappelle mon enfance et pourquoi je voulais devenir un professeur chirurgien inventeur fou. Je suis devenu tout sauf chirurgien. Après avoir mesuré la boîte en carton, écrivez les mesures sur celle-ci avec un marqueur permanent. Sur Google, recherchez des images du Dr Maboul et prenez-en une de bonne qualité. Enregistrez l'image que vous voulez, ouvrez Photoshop. Pour ajuster la taille de l'image, changez les unités en centimètres puis mettez les mesures que nous avons prises au début. Découpez la photo de notre futur patient avec une paire de ciseaux. Le pauvre, il ne sait pas ce qui l'attend. Appliquez de la colle sur tout le dos de l'image et collez-la sur le côté de la boîte. Une fois que nous sommes sûrs que rien au monde ne pourra la décoller, procéder à la création des trous sur notre patient avec le scalpel. J'ai un jour pensé à étudier la médecine, mais je l'ai regretté. Je peux supporter de voir mon propre sang ou mes intestins, mais voir ceux des autres me plongent dans un état de stress et d'anxiété extrême. Et les médecins ne dorment pratiquement jamais. Et je tiens beaucoup à mon sommeil. Une fois que vous avez retiré jusqu'au dernier de ces os et que vous pouvez voir à l'intérieur comment s'agréer le système nerveux de votre patient avec ça, il s'en tira à chaque fois qu'on le touchera et ça lui fera très mal. Placez les morceaux de fil galvanisés qui agiront comme un capteur de contact autour de chaque trou en les pliant avec des pinces à la forme nécessaire. Laissez une petite section à la fin que nous allons couper à la taille insérée à travers un trou précédemment créé. Collez les capteurs sur la boîte. Pendant que je continue à coller ces morceaux de métal, dites-moi ce que le Père Noël vous a apporté pour Noël. J'ai eu une belle montre, beaucoup et beaucoup de chaussettes puisque celles que j'avais étaient pleines de trous et des outils pour créer des inventions. Même si je voulais une Nintendo Switch, mais bon. Maintenant que vous avez installé tous les capteurs et que vous les avez fixés à l'intérieur avec une bonne quantité de colle, nous allons procéder à créer le système électrique qui détectera vos erreurs. Connectez chacun des capteurs ensemble avec du fil de cuivre pour former un circuit. Ce petit klaxon sera chargé de nous avertir que nous faisons mal l'opération et que le patient risque d'en subir les conséquences grâce à notre incompétence en tant que chirurgien. Le circuit étant prêt, prenez une paire de bâtons de glace et une épingle à linge en bois. Appliquez de la colle des deux côtés et fixez-y les bâtons. Avec ceci, nous aurons nos baguettes semi-automatiques presque prêtes. Mais d'abord, dessinez quelques triangles à l'extrémité avec le crayon pour savoir où couper, en laissant nos petites baguettes assez pointues pour vous crever les yeux. Prenez du papier d'aluminium et découpez quelques morceaux que nous enroulerons autour des extrémités de notre pince en les scellant avec de la colle et en y collant un fil qui réagira au contact des capteurs. Connectez le câble de la pince à l'alarme et avec notre petit scalpel, faites une série de trous dans l'un des côtés de la boîte. Ceux-ci serviront de sortie sonore. Appliquez de la colle sur le haut de l'alarme et collez-la dans la boîte. Créez un trou supplémentaire sur un côté où passera le fil de la pince. Connectez la pile de 9 volts dont nous avons toujours besoin à la prise du circuit électrique et collez-la sur le côté opposé à l'alarme. Prends un morceau de carton fin dans lequel tu découperas des carrés et des rectangles de différentes tailles pour les coller à l'intérieur de la boîte et couvrir les trous pour notre patient. A l'aide d'un bâton de brochette, remplacez les différents os en mesurant et en découpant les morceaux à la taille exacte. J'espère qu'il pourra vivre avec des os en bois. Pour les côtes, collez plusieurs morceaux de bâton ensemble en simulant leur forme. Mettez nos côtes de porc en place et nous serons prêts à être un digne chirurgien tout droit sorti de Grey's Anatomy. L'opération se passe très bien. Oh mon Dieu, je crois que je lui ai cassé le fémur. J'espère qu'il ne s'en apercevra pas et ne me poursuivra pas pour faute professionnelle. Encore de petits os et il sera complètement désossé. Une fois que vous avez fini de jouer avec l'avis de votre patient, vous pouvez collecter tous ces ossements et les ranger dans la boîte avec vos pinces chirurgicales pour que tout soit bien rangé. Passons à la dernière des inventions. Kevin, tu peux arrêter de faire tout ce bruit. Merci. La dernière de nos inventions sera un jouet que beaucoup de gens veulent sûrement et ce n'est pas cette voiture verte en tant que telle. Mais c'est similaire. Pour commencer, nous allons devoir démonter la voiture en retirant les vis pour ouvrir le couvercle et accéder à ces belles roues. Nous aurons également besoin des pneus arrière qui sont attachés à ce système complexe d'engrenage que nous devrons également démonter. Retirez d'abord une des roues afin de pouvoir extraire chaque composant un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cette paire de jeux de roues. Laissez-les ici pour le moment pendant que nous créons ce qui sera la base de notre voiture en carton. Utilisez une règle pour mesurer la partie à découper qui fera 10 par 4 cm puis découpez-la à l'aide de notre cutter. Vous savez quoi ? Quand j'étais petit, j'avais un camion qui avait la forme d'une boule et quand on devait traverser un terrain difficile, il se transformait en ouvrant sa coque pour mieux s'accrocher à la surface. Placez les jeux de roues sur le morceau de carton que nous venons de découper pour mesurer et marquer l'espace où iront les roues. Avec une paire de ciseaux, découpez les rainures que nous avons marquées puis insérez le bâtonnet qui maintient les roues dans un petit tube. Nous allons faire quelque chose de similaire avec la deuxième paire de roues. Divisez le tube en plastique en deux pour pouvoir insérer des deux côtés et refermez l'ensemble. Prenez à nouveau le morceau de carton et marquez trois autres rainures que nous allons également découper. Appliquez de la colle instantanée sur chacune des languettes et fixez les deux paires de roues. Une fois que la base est prête, cherchez quelques attaches pour cheveux de différentes couleurs que nous placerons sur les barres en les plaçant juste au centre. Une boîte de cure-dents apparaît par magie. Prenez-en une paire et coupez le bout d'une extrémité. Appliquez de la colle instantanée sur chacun d'eux puis fixez-les à la base de notre futur camion pour donner plus de soutien à la structure. Enlevez le bouchon d'une bouteille d'eau et appliquez de la colle instantanée sur tout le bord pour la fixer à la structure principale au-dessus des cure-dents. Cela me rappelle les tondeuses à gazon du célèbre jeu Plants vs. Zombies. Obtenir un moteur de jouet et une pièce imprimée en 3D que nous collerons sur le dessus du bouchon et attachons les élastiques au pivot. Oh, je crois qu'un policier nous a arrêtés. Bonjour officier, quel est le problème ? Qu'entendez-vous par un contrôle de routine ? Vous ne pouvez pas faire ça. Après avoir ouvert la voiture du policier, démonter son intérieur pour prendre ou pour emprunter son système électrique en faisant des connexions ici et des soudures là. Vous savez, n'est-ce pas ? Vous aurez également besoin d'une de ces piles qui accompagne plusieurs appareils rechargeables. Connectez-la au fil rouge et bleu. Compactez tous les composants autant que possible et procédez à la création rapide de la carrosserie de notre camion à l'aide de bâtons. Magnifique, n'est-ce pas ? Il y a même un petit drapeau. Vous pouvez faire toutes les carrosseries que vous voulez, comme une Ferrari. En plus, elle a des petites lumières pour que tu ne t'écrases pas la nuit. On va faire un tour ? Regarde comme il est beau, si petit et rapide. Elle est à la hauteur des meilleurs jeeps du marché. C'était les inventions d'aujourd'hui. Jetez un coup d'œil à ma chaîne si vous voulez apprendre à faire d'autres inventions étonnantes et originales. Et voici deux vidéos sur des inventions plus impressionnantes. Et ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada